Dans l'actualité nationale, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, s'est entretenu avec une délégation du CICR. Le comité international de la Croix-Rouge, deux points étaient à l'ordre du jour. Le bilan des activités de la Croix-Rouge et la présentation du nouveau directeur du bureau du CICR en Côte d'Ivoire, Abu Sanobo. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a un nouveau chef en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Georges Kominos. Il a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, Jeannot Aoussoukouadou. Au cours de cette audience, la directrice sortante a fait le bilan de son action. L'on retiendra que c'est la région de l'Ouest qui a le plus bénéficié des actions du CICR avec près de 800 logements réhabilités pour environ 5000 personnes. Sur la question des droits humains et particulièrement ceux des personnes détenues, le CICR s'est dit préoccupé par les conditions de détention dans les commissariats de police. Sur ce point, le CICR a reçu des assurances du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui a promis inclure une ligne budgétaire en 2013 afin d'améliorer les lieux de détention dans les commissariats de police. Le nouveau directeur du CICR animera bientôt un séminaire de formation. Il s'agit d'un projet de communication et de sensibilisation à l'intention des forces de l'Ordre de Côte d'Ivoire.